On dit, Patrick Brel, qu'on vous a déjà proposé plusieurs fois de devenir coach dans The Voice, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Quasiment à chaque fois, d'ailleurs. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? J'ai décliné parce que j'avais pas envie de... J'adore regarder cette émission, mais j'avais pas envie d'être en récurrence dedans. Et pourtant, vraiment, j'ai un grand plaisir à coacher, à diriger des artistes, à diriger des acteurs, à diriger des chanteurs. Donc, j'ai fait de temps en temps coach, par exemple, au Québec. Je suis arrivé un mercredi, et du mercredi au dimanche, j'ai coaché les quatre finalistes. Et c'était un travail absolument passionnant. Et le dimanche soir, ils ont tous fait leurs prestations, moi j'ai fait la mienne, et puis avec eux, des choses ensemble. Et donc, dans ce laps de temps donné, j'ai aimé l'exercice. Je crois bien, c'est l'investissement sur plusieurs semaines. C'est pas l'investissement qui me gêne, c'est... Je sais pas, en fait. Sur le principe même aussi, vous aviez dit, il y a quelque chose d'étrange à ce que soit le candidat qui choisisse le coach, et pas l'inverse. C'est ça, oui. Je crois que c'est la vérité. C'est ça qui me gêne. Enfin, c'est pas tant que le candidat choisisse l'artiste, mais que l'artiste saute de joie, comme s'il avait eu un Oscar Hollywood, parce qu'un candidat le choisit. Je trouve ça très bizarre. Mais bon, mais peu importe, c'est pas le sujet. On inverse un peu les choses, oui. C'est le jeu, oui, non mais... J'aime la quintessence de cette émission. C'est-à-dire un artiste qui est en devenir, qui a un potentiel formidable, qui touche, et qui va, en quelques semaines, devenir un artiste plus confirmé, et pouvoir ensuite aller écrire des propres chansons, et les chanter. Parce que c'est ça aussi, le problème de ces jeux, de ces... La limite de l'exercice de la télé-réalité, il est là. C'est qu'on est sur les chansons des autres, et qu'ensuite, un artiste va devoir prouver son identité, et ce qu'il est, à travers ses propres chansons. S'agissant de The Voice, en plus, serait l'occasion de retrouver le copain de vos débuts de carrière, Florent Pagny, qui est... Ah non, non, mais ce serait le plaisir de retrouver même tout, d'être sur ce fauteuil, de s'amuser avec eux. Mais pourquoi pas, je sais pas, enfin, on verra... Non, non, ça y est, ça fait huit saisons, j'ai infusé cette fois. Ah oui, ils sont plus nains, si on vous rappelez. Non. Non.